Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici et aujourd'hui effectivement on va parler de marketing à l'ère digitale et je vais essayer de vous faire comprendre ou essayer de vous faire partager ce que moi je peux lire ou ce que je peux vivre aujourd'hui et surtout mon ambition c'est de vous faire comprendre que le digital c'est pas tant des connaissances très concrètes sur la manière dont fonctionnent les réseaux, sur les derniers réseaux, sur les chiffres etc. mais c'est surtout et principalement un état d'esprit et c'est cet état d'esprit qui fait toute la différence ensuite. Donc je ne me suis pas présenté, moi je viens du marketing à l'origine, je suis un marketeur, je fais 6 ans chez des annonceurs un peu différents comme Nouss ou comme Boot Télécom et ensuite je suis rentré dans le digital, donc je n'étais pas du tout digital à l'origine et en agence chez Vangsen puis chez Neuron et je me suis donc lancé en indépendant depuis 2 ans où j'accompagne des structures pour les aider à mieux intégrer le digital, donc autant dans la formation que dans le conseil. Donc en fait le digital justement c'est le problème, c'est que tout le monde en parle, on parle de numérique ou digital, ça dépend pour les puristes on va parler de numérique mais le truc c'est qu'on ne parle pas tous exactement de la même chose. Il y a des choses qu'il faut saisir, c'est qu'il y a une différence déjà entre le digital et l'informatique, ça je pense que vous l'avez tous en tête le digital c'est pas non plus une baguette magique qui va vous permettre de résoudre tous vos problèmes, c'est pas vrai et ceux qui opposent le digital avec tout le reste ou qui font des ayatollahs du digital sont aussi dans l'erreur et le digital c'est pas non plus juste Twitter, Facebook et outre réseaux sociaux, que ce soit Vine, Youtube ou autre. C'est bien plus complet que ça, c'est beaucoup plus intégré que ça et je vais essayer de vous expliquer en quoi ça lève. Le premier truc qu'il faut comprendre c'est que là on a passé une conférence qui s'appelle e-marketing, moi j'ai l'attente à enlever le E parce qu'en réalité il n'y a pas de e-marketing comme il n'y a pas de consommateurs qui sont on ou il n'y a pas de consommateurs qui sont off le consommateur lui réfléchit pas nécessairement comme ça, il réfléchit pas dans une segmentation de savoir s'il est on ou s'il est off le problème c'est que nous en tant qu'entreprise on a eu tendance à s'organiser de cette manière là parce que c'était plus facile mais du coup ça nécessite une réflexion sur la manière dont vous allez casser les silos alors il y a des silos qui sont différents en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment plus on est petit plus c'est simple dans une certaine mesure, après il y a des problématiques de budget mais en tout cas pour les silos c'est plus simple parce qu'après il peut y avoir des silos entre les entreprises, entre les marques dans une même entreprise, entre les pays, entre les services savoir qui s'occupe du digital, comment on intègre le digital dans les structures, est-ce qu'on le met uniquement à la com et comment on intègre au RH, à la relation client, etc. donc ce premier truc c'est casser les silos ensuite ce qu'il faut comprendre c'est que le digital c'est pas compliqué c'est vrai qu'on a tendance à le complexifier parce qu'on le connait pas donc ça ressemble à une sorte de grande boîte noire un petit peu complexe mais c'est pas le cas, le digital c'est pas une boîte noire c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à essayer de vous perdre aussi dans des discours avec de la terminologie un peu compliquée, ce que je vais essayer d'éviter de faire et du coup ça ressemble à un truc qui est encore plus compliqué mais au final le digital c'est comme un stylo moi j'ai envie de le comparer à ça parce que je pense que c'est la meilleure image je sais pas s'il y a des écrivains dans la salle pourtant vous savez tous écrire et le digital c'est exactement la même chose c'est à dire qu'on vous demande pas d'être écrivain c'est pas la question il n'y a pas de direction des stylos dans l'entreprise avec des gens qui savent styliser les stylos et puis d'autres qui savent pas et le digital c'est pareil c'est à dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une direction digitale il y en a une à l'origine parce que c'est nécessaire pour intégrer le digital mais à terme il n'y aura pas forcément de direction digitale le digital c'est un outil qui sert à tout le monde et c'est pas uniquement du marketing, c'est pas uniquement de la com c'est pas uniquement des RH, c'est pas uniquement de la relation client c'est un peu tout ça en fait c'est juste un outil qu'on peut utiliser à plein de niveaux différents donc faut pas essayer de le complexifier faut juste le prendre comme il l'est un outil ni plus ni moins alors quelques trucs qui sont importants de comprendre on est dans un monde qui va extrêmement vite je sais pas si vous avez cette sensation aussi de vous dire ouais ok c'est hyper sympa ce qu'ils nous racontent mais en même temps ça va hyper vite ça bouge tout le temps on nous dit déjà que Facebook c'est mort que les jeunes ils sont déjà passés sur autre chose ce qui est vrai enfin je sais pas si Facebook est mort je dirais pas que Facebook est mort mais en tout cas les jeunes sont passés sur autre chose ça c'est une certitude ce qui est important de comprendre c'est que dans un monde qui s'accélère comme ça il faut ralentir quand on fait du marketing parce que sinon on se perd on se perd et ça c'est le truc le plus dangereux le plus risqué pour vous une autre chose qui est importante à comprendre avec le digital c'est qu'on est passé dans une nouvelle relation avec ses publics nouvelle plus ou moins en réalité parce que ce qu'on vous demande avec le digital c'est de redevenir des commerçants parce qu'en fait à travers le marketing ce qu'on a appris pendant 50 ans c'est que finalement on pouvait avoir une forme de distance on était là et puis il y avait le public entre guillemets les clients, la cible et donc on balançait des messages on balançait des messages que ce soit en télé ou du papier ou peu importe le support et puis voilà c'était fait aujourd'hui ce qu'on vous demande c'est d'être un vendeur de tomates et un vendeur de tomates sur un marché si il est pas sympa avec les gens si ses tomates sont pas bonnes s'ils parlent pas avec les gens s'ils les écoutent pas etc il leur bon mettre des hôtesses dans la rue et des 4x3 ça va pas marcher et finalement le digital c'est exactement ça c'est à dire qu'évidemment on est pas au niveau du marché du dimanche c'est un peu plus grand que ça mais ça revient exactement à même c'est à dire que les gens peuvent se parler entre eux ils peuvent échanger ils peuvent comparer ils peuvent discuter ils peuvent voir votre entreprise d'une manière différente et ça c'est valable tant pour les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise que ceux qui sont à l'extérieur que ce soit les prestataires les clients etc. donc ça c'est des choses qui changent énormément ça change énormément de choses dans la manière de travailler dans la manière de concevoir le marketing la com enfin oui et donc la manière de travailler de manière plus globale alors bien sûr vous avez peut-être cette idée de bah ouais d'accord mais le digital ça me fait perdre complètement le contrôle de mon entreprise ou le contrôle de ma marque ce qu'il faut saisir c'est que vous n'avez jamais vraiment eu le contrôle c'est que vous aviez la sensation de l'avoir c'est très très différent le contrôle c'est quelque chose qui est illusoire ce qu'il faut saisir c'est que votre marque ne vous appartient pas elle appartient aux clients et du coup dans cette idée d'esprit il faut bien saisir que si personne ne parle de ce que vous faites c'est un vrai gros problème donc vous n'avez pas le contrôle et aujourd'hui tout l'enjeu c'est de rentrer dans la conversation sociale si les consommateurs ne s'emparent pas de votre message et qu'ils n'en font rien c'est plutôt c'est pas forcément un signe de réussite c'est plutôt un signe d'échec donc n'essayez pas à chaque fois de tout contrôler de tout protéger comme c'est possible parce que vous n'y arriverez pas et que c'est pas sain surtout c'est vraiment pas sain en termes de structure donc ce que je vous disais tout à l'heure alors aujourd'hui bien sûr on va beaucoup parler de marketing mais le digital ça a des répercussions un peu partout là j'ai mis 6 secteurs mais en fait en réalité c'est partout donc là j'ai mis le marketing les ressources humaines ce que je disais tout à l'heure le CRM donc la relation client l'éducation le commerce la com aujourd'hui on va surtout parler de marketing et communication mais évidemment comme c'est un outil ça a des impacts partout et c'est pour ça aussi que le digital ne doit pas être dans une direction particulière qu'il ne doit pas y avoir une direction du digital les gens qui disent ah ben non mais moi c'est pas mon poste c'est le boulot du digital se trompent parce qu'aujourd'hui le digital c'est le boulot de tout le monde donc ça nécessite aussi des évolutions de poste ça nécessite des évolutions de to-do list etc etc mais ça va venir ça va venir alors je vais vous parler marketing avec 3 impacts qui sont importants le premier c'est que une chose qu'on a eu oublié sur le chemin alors j'espère que c'est pas Volka c'est que le marketing c'est avant tout écouter c'est avant tout écouter parce qu'aujourd'hui la connaissance elle est clé la connaissance des consommateurs et le digital justement ça permet de faire ça c'est à dire que vous avez des tonnes de personnes qui s'expriment sur le web alors évidemment c'est pas tout le monde déjà 70% des gens sont connectés sur internet en France donc ça nécessite ça veut forcément dire qu'il y a 30% des gens qui le sont pas donc tout le monde n'est pas connecté tout le monde ne s'exprime pas parmi les gens qui sont connectés c'est à peu près 10% des gens qui sont connectés qui s'expriment donc clairement c'est pas représentatif mais par contre ceux qui s'expriment ils sont lus par les autres et ceux qui s'expriment sont suffisamment nombreux pour vous donner une idée assez réelle et concrète de ce qui se passe et il faut je dis pas moi j'ai pas le discours de dire que les études ça sert à rien etc parce que c'est faux par contre ce qu'il faut ce qu'il faut jamais oublier c'est que quand on fait des études que ce soit Cali ou Canti à moins de faire du Cali exploratoire on teste ses idées moi j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup des Cali et des Canti donc c'est après de quoi je parle pour le coup on essaie de trouver les réponses à ces questions donc nécessairement c'est pas du tout objectif et la personne elle est en particulier dans un Cali derrière une vie de Santin filmée elle est pas dans des conditions naturelles tandis que sur le web elle est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus détendue par rapport à ce qu'elle va dire alors peut-être qu'elle va dire avec ses propres mots peut-être qu'elle va faire plein de fautes d'orthographe mais n'empêche que c'est ce qu'elle pense et ça c'est extrêmement important et aujourd'hui par exemple sur les nouveaux réseaux que sont Vine, Feed Line enfin tous ces nouveaux réseaux que vous connaissez peut-être même pas encore ou Snapchat ou tous ces trucs là les marques elles ont assez peu de marge de manœuvre en fait il y a très peu de choses pour les marques c'est assez compliqué pour les marques d'interagir dans ces réseaux là par contre ce qu'il faut faire c'est écouter et comprendre comment les jeunes utilisent ces réseaux là ou comment les gens utilisent ces réseaux là en l'occurrence sur ces réseaux là ce qu'on voit de plus en plus c'est ce qu'on appelle c'est une tendance qu'on appelle le fast-action-coming content donc c'est du contenu qui se consomme de manière extrêmement rapide et qui ne reste pas donc c'est là-dessus qu'on est de plus en plus là-dessus et puis sur les émoticônes ou les émojis donc la connaissance elle est clé et ça peut vous aider aussi à modifier votre manière de travailler je vais vous prendre un exemple qui est assez basique vous connaissez sans doute la GoPro vous savez la petite caméra qui a pas mal révolutionné la manière de se filmer et de filmer en particulier les sports extrêmes et en fait il y a une boîte qui s'appelle X-Stories qui s'est rendu compte que les gens ils se filmaient eux-mêmes mais en fait ils avaient des difficultés pour se filmer et en l'occurrence même si la GoPro en l'occurrence c'est un angle assez large ils avaient du mal à se filmer eux-mêmes en tenant la caméra dans leurs mains et puis c'était un peu compliqué et du coup en regardant ça en regardant les vidéos que les gens faisaient en essayant de comprendre en regardant les forums de discussion les forums de discussion qu'on oublie en général quand on parle de web social mais qui sont essentiels aussi ils se sont rendu compte qu'en fait ce qui manquait c'était un prolongement de leur bras donc une sorte de tige en fait pour tenir la caméra et ils ont lancé ce produit-là juste en regardant et en écoutant ce qui passait sur le web et du coup ils en ont vendu des millions et ils en vendent toujours des millions donc ça c'est vraiment ça se base que sur l'écoute c'est pas non plus extrêmement compliqué mais n'empêche que ça commence évidemment par là le digital j'ai envie de vous dire que c'est pas une révolution marketing non plus dans le sens où on revient aux bases deux questions relativement simples est-ce que vous pensez que le soleil tourne autour de la terre en général non enfin j'espère pas il y a des gens qui sont morts pour avoir dit l'inverse mais quand je vous dis ça la question c'est surtout de vous amener à cette question-là est-ce que vous pensez que les clients tournent autour de votre marque parce que si vous pensez que c'est le cas vous vous trompez de la même manière les clients ne tournent pas autour de votre marque c'est vous qui tournez autour des consommateurs et ça c'est une vision qu'on n'a pas nécessairement dans notre culture alors c'est très compliqué parce qu'on n'a pas la culture client en France en France un client il a tort déjà pour commencer il nous emmerde en fait le client à nous appeler etc il achète des produits c'est bien mais après il nous ennuie et vous avez tous fait cette expérience quand vous appelez un service client c'est une stratégie d'évitement humain tant qu'on peut éviter de parler à quelqu'un ou éviter que la personne nous parle c'est parfait parce que ça génère des coûts et on voit la relation client comme un coût ou alors une éventualité pour faire du cross-sell ou de l'up-sell donc augmenter ses ventes mais jamais on se dit que finalement la relation client c'est votre plus fort atout on n'a pas cette culture aux Etats-Unis ils l'ont un tout petit peu plus c'est pour ça qu'ils y arrivent un chouïa mieux mais pas tant que ça et donc ça ne faut pas se tromper parce que le rêve ça serait de dire que c'est ça votre marque le consommateur etc mais la réalité c'est plutôt ça c'est à dire que votre marque c'est pas nécessairement enfin votre consommateur c'est pas forcément que votre consommateur il peut aussi avoir il peut aussi travailler il faut acheter une autre marque et généralement c'est le cas 72% des consommateurs de Pepsi achètent aussi une autre marque le coca en l'occurrence donc quand je vous disais que le digital ça vous ramène aux bases c'est exactement ça on peut pas faire et quand je vous disais il faut ralentir c'est exactement ça aussi on peut pas faire du digital sans avoir ses bases extrêmement saines et les bases extrêmement saines c'est quoi ? c'est de comprendre quelles sont les valeurs de la marque et pas demander à une agence de les définir pour vous et pas d'avoir des valeurs qui sont les valeurs du moment qui sont je suis une entreprise responsable etc etc qui sont pas des valeurs parce qu'en fait c'est juste des tendances en ce moment de dire je suis écologique etc etc bon ok c'est avoir une raison d'être extrêmement bien définie également savoir à quoi vous servez et ce à quoi vous servez c'est pas nécessairement de faire ce que vous faites opérationnellement tous les jours c'est très difficile pour des entreprises de prendre de la distance par rapport à leur quotidien mais c'est essentiel aussi j'ai fait une intervention il y a deux semaines à la Fédération Française de Foot où je leur disais votre métier c'est pas d'organiser des matchs de foot ils me disaient bah si c'est ce qu'on fait toute la journée je disais bah non votre métier c'est plutôt de faire rêver enfin je connais pas exactement le sein sur purpose faudrait que je travaille un peu donc c'est la raison d'être faudrait que je travaille plus sur la marque mais leur raison d'être c'est pas d'organiser des matchs de foot votre raison d'être à vous c'est pas de produire des marteaux et des clous ou peu importe ce que vous faites votre raison d'être elle est bien élevée elle a beaucoup plus de sens que ça mais simplement il faut la trouver et il faut lui donner du sens et le digital permet de donner du sens à ce que vous faites et je vais vous montrer un chiffre après qui va peut-être vous faire peur mais qui est extrêmement parlant donc il y a également l'utilité donc l'utilité se joint évidemment à la raison d'être le chiffre c'est celui-là c'est que pour les consommateurs si 92% des marques disparaissaient ça leur poserait pas de problème parce que ces marques n'apportent aucun sens à leur vie donc il n'y a plus Laurent Merlin je vais aller dans une autre boutique de bricolage il n'y a plus L'Oréal ou il n'y a plus enfin L'Oréal je ne sais pas c'est un groupe L'Oréal mais admettons il n'y a plus L'Oréal Paris je vais prendre des produits dans une autre marque c'est pas un problème pour le consommateur c'est un problème quand la marque apporte du sens ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui on est dans une société où on est en perte de valeur la religion de manière générale comme on pouvait l'avoir avant on n'a plus la famille comme on pouvait l'avoir avant on n'est plus sur des familles très nucléaires on n'a plus le petit village comme on avait avant on est souvent dans des grandes villes et on est tous des anonymes dans des grandes villes donc on est en quête de valeur et de sens je ne sais pas si vous êtes dans cette réflexion de se dire j'essaie de trouver un sens dans ma vie c'est des choses dans lesquelles on est beaucoup et en fait alors triste ou pas triste on est dans une société où les marques peuvent apporter cette valeur peuvent apporter ce sens et du coup les consommateurs ils vont avoir tendance à aller vers les marques qui leur apportent du sens et leur apportent des valeurs donc en fait on prend les valeurs des marques et on se les approprie c'est comme ça que ça fonctionne sauf que si vous même en tant que marque vous n'avez pas des valeurs bien définies une utilité et une raison d'être très bien définie le consommateur lui il ne peut pas s'y associer non plus c'est pas possible et vous pourrez vous pourrez toujours aller dans le digital faire des trucs sur Facebook ou sur Twitter ou XY mais ça sera malheureusement sans répercussion sur le long terme donc c'est vraiment ça qu'il faut saisir les consommateurs ils n'achètent pas ce que vous faites ils achètent pourquoi vous le faites je pense que le meilleur exemple pour ça c'est sans doute Harley-Davidson si je vous demande les valeurs d'Harley-Davidson vous allez sans doute pouvoir me dire que c'est la liberté vous savez à peu près tous que c'est ça et pourtant vous n'avez pas nécessairement tous une Harley-Davidson et ça c'est extrêmement lié au fait qu'ils ont des valeurs qui sont très bien définies avec lesquelles ils sont restés très fermes quitte à prendre des décisions qui étaient contre-productives en termes de marge sur le court terme c'est à dire que par exemple ils ont acheté une marque qui s'appelait Buell et qu'ils ont revendu même si elle générait plus de marge parce que simplement c'était pas en lien avec leurs valeurs si Harley-Davidson voulait générer beaucoup de cash demain il lance des motos 125 ils en vendent une tonne mais ils tuent la marque dans 10 ans elle n'existe plus et ça c'est vraiment des choses qu'il faut qu'il y ait à comprendre c'est que le ROI on parle beaucoup du ROI sur le web social et du ROI sur le digital de manière générale en le cherchant à tout prix il faut comprendre qu'il n'y a pas que le ROI financier court terme donc est-ce que ça me permet de vendre plus qui est essentiel je ne dis pas qu'il n'est pas important mais il n'y a pas que ça et si vous travaillez que ça vous risquez d'aller à votre perte donc ça c'est aussi important de le comprendre alors la Davidson je trouve que c'est un très bon exemple pour les valeurs et pour le sens de la marque parce que si je vous demande les valeurs de Yamaha vous ne saurez pas me répondre c'est un moyen de locomotion Yamaha et ça fait une différence mais énorme pour les consommateurs donc dans tout ça il faut arrêter de chercher le buzz qu'on cherche à tout prix parce que déjà on n'est pas forcément très longtemps dans ces positions à moins que ce soit votre structure à vous on reste en moyenne 18 mois 2 ans dans son poste donc forcément on a envie que son CV brille et forcément du coup on cherche le buzz et puis ça fait plaisir au boss aussi en général et puis ça permet de faire parler dans les dîners le soir c'est toujours bien mais ça ne permet pas de construire sa marque alors après ça dépend de ses ambitions personnelles mais c'est quand même pas mal de travailler sa marque donc le challenge à la fin ce n'est pas nécessairement d'ouvrir des espaces et d'ouvrir des espaces dans tous les endroits qui existent et malheureusement on aborde souvent le réseau social le web social à travers ces questions là qui sont où est-ce que je dois aller qu'est-ce que je vais raconter et comment je vais faire le buzz globalement c'est après ça les questions qu'on se pose il y a plein d'endroits dans lesquels ce n'est pas forcément logique d'aller peut-être que Facebook ce n'est pas très cohérent pour vous je ne sais pas pas nécessairement ça n'est pas pour beaucoup de marques en général peut-être parce qu'on vous vend souvent le milliard des personnes qui sont sur Facebook mais comme vous n'y avez pas accès ce n'est pas très grave ce n'est peut-être pas Twitter c'est peut-être les forums c'est peut-être autre chose ça dépend votre cible ça dépend votre discours ça dépend vos valeurs ça dépend de tout ça et ce qui est certain c'est que la vraie question qu'il faut se poser c'est pourquoi je dois y aller et pourquoi je vais y aller et ça la raison elle est encore une fois dans vos valeurs et dans le sense of purpose de la marque donc dans la raison d'être de la marque donc en fait l'idée c'est de trouver une raison d'être ça c'est 1% de la définir et ça ça doit se faire en interne ça peut se travailler avec une agence mais ça doit se faire en interne ça doit venir de l'interne pas d'une agence en faire une réalité et à travers le digital vous pouvez en faire une réalité et la faire vivre sur le web social voilà donc je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade là on va passer après une intervention sur un jeu sur Facebook je ne sais pas si vous avez des questions sur ce... oui je vais donner un micro ceci aussi ceci marche bonjour j'ai une question que tu disais tout à l'heure les jeunes sont passés à autre chose que Facebook ils sont où alors ? pardon ils sont où les jeunes puisqu'ils sont plus sur Facebook ? alors ils sont encore un peu sur Facebook ce qui s'est passé avec Facebook c'est que Facebook ça a été jeune mais les plus vieux sont arrivés les parents en particulier donc du coup ils se sont rendus compte que finalement en termes d'expérience c'était pas idéal pour eux et en fait ils sont partis sur des réseaux de chat beaucoup donc ce que je disais Snapchat Line Feed même Instagram Twitter également sur des réseaux où le contenu où on peut avoir des pseudos et où on n'a pas ses parents et dans lesquels le contenu passe extrêmement vite je ne sais pas si vous connaissez tous Snapchat donc Snapchat c'est une application mobile sur laquelle vous envoyez des photos à vos amis mais en fait les photos ne sont stockées nulle part et vous l'envoyez pour un maximum 10 secondes à votre ami c'est à dire que votre ami le voit pendant 10 secondes max et après la photo disparaît et à moins que la personne fasse une copie d'écran de la photo il ne l'a plus et s'il fait une copie d'écran vous êtes informé en tant que enfin si vous êtes la personne qui l'a envoyé vous êtes informé que la personne avec qui vous l'avez envoyé a fait une copie d'écran donc en fait c'est du contenu qui est extrêmement rapide et pour les jeunes c'est parfait et aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée Snapchat c'est le premier réseau de partage de photos au monde donc c'est là où il y a le plus de photos il y en a je crois que c'est 240 millions qui est envoyé en septembre ça peut vous donner un ordre d'idée donc si vous voulez des gros chiffres il y en a des gros chiffres aussi sur d'autres réseaux Facebook évidemment parce que c'est du fast consuming content donc tous les photos complètement idiotes qu'on envoie à ses amis plutôt que de les mettre sur Facebook ou sur Instagram où ça reste et où on peut vous le reprocher quand vous cherchez du boulot après typiquement Snapchat c'est parfait parce que la photo elle reste nulle part c'est parfait d'ailleurs